Bonjour Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers inconditionnels de GAO Info, merci pour votre constante fidélité à nos programmes. Bienvenue aujourd'hui pour l'invité du jour. L'invité du jour reçoit aujourd'hui un homme qui n'est plus à présenter. Il s'agit bien sûr de son excellence, M. Sadou Aruna Diallo, ancien président national du PDS, ancien maire de la commune urbaine de GAO, premier conseiller au village de Monzonga, en Songo, président du mouvement patriotec pour la sauvegarde de la démocratie, ancien vice-président du parti CODEM. Sadou, bonjour et bienvenue sur le plateau de GAO Info. Bonjour GAO Info. Merci. Est-ce qu'on a oublié quelque chose dans la présentation ? Non, vous avez trouvé juste. M. Diallo, vous faites un peu rare ces derniers temps sur le plan politique. Qu'en est-il ? Bonjour GAO Info. Avant de commencer, je m'incline devant tous les braves soldats qui, pour une cause noble, sont morts. Que la terre les soit légère et que ceux qui sont après eux pensent toujours à eux. Parce que ce n'est pas des hommes à oublier. En réalité, on a toujours cru avoir notre indépendance. C'est cette fois-ci qu'on est en train d'aller vers l'indépendance du Mali. Voilà. Donc, on n'avait rien oublié. Je vous écoute. Voilà, M. Diallo. Vous avez lancé votre mouvement de soutien à la transition depuis bientôt six mois. Ou en sommes-nous avec ce mouvement ? Le mouvement patriotique pour la sauvegarde de la démocratie. Bon, vous savez, moi, quand je lançais ce mouvement où tu étais présent, il ne faut pas oublier ce que je t'avais dit. Et je les ai dit d'ailleurs. J'ai dit que moi, à 68 ans, je ne compte plus faire la politique parce qu'on a fait 42 ans de politique, ça suffit. On peut être juste des conseillers. Donc, j'ai créé ce mouvement en guise de reconnaissance pour la région de Gao. Gao a fait de moi ce que je suis. Je suis très reconnaissant. Et comme aujourd'hui, je suis installé à Bamako, je me suis dit, même si je n'ai plus une ambition politique, il faudra qu'en guise de reconnaissance, je crée un mouvement que je mets à la disposition des jeunes qui m'ont toujours accompagné à Gao et mettre à leur disposition ce mouvement qui est créé juste pour accompagner la transition qui est en train de faire un nouveau Mali. Et depuis, j'ai fait le lancement, je l'ai confié à ces jeunes. Je les ai seulement dit, s'ils souhaitent mon concours financier, ils peuvent me faire appel, je suis disponible. Mais ni de près, ni de loin, je ne me mêlerai pas de leur gestion politique. Donc, ça veut dire que monsieur le maire de Gao, l'ancien maire de Gao, ne serait plus maire de Gao ? Et je l'ai dit et je le répète, je n'ai aucune ambition d'être maire de Gao, je n'ai aucune ambition d'être débité. Ce temps est révolu pour moi parce qu'aujourd'hui, nous avons formé des jeunes valables à Gao qui sont prêts à lancer le défi. Ils l'ont d'ailleurs lancé, ils sont en train de le lancer. Parce qu'aujourd'hui, cette transition est vraiment accompagnée par des jeunes dynamiques qui peuvent faire mieux que nous. Donc, nous, on doit se retirer et juste les conseiller. Il y a des gens à Gao qui peuvent être des débités, que moi j'ai formés, ils peuvent être des maires. Ils peuvent me représenter politiquement, valablement et mieux faire que je fais. Parce qu'avant, on avait les maires liées. Aujourd'hui, grâce à cette transition qui a brisé les chaînes de la colonisation, alors je sais que mes jeunes braves de Gao sauront accompagner cette transition. Parlons de cette transition dont vous êtes un soutien, un fervent soutien. La transition vient d'avoir deux ans. La transition a deux ans aujourd'hui. Quel bilan faites-vous de cette transition ? Moi, je ferais un bilan positif. Je dirais même de 60 à nos jours. C'est maintenant qu'on est des vrais Maliens. On est fiers de taper la poitrine. Partout, on va dire qu'on est Maliens. Parce que, je te dis, cette transition, pendant deux ans, ont brisé la chaîne qui nous a empêchés de développer. Ils ont brisé la chaîne qui ont empêché à ce que le Mali, qui était un grand empire, une des plus grandes civilisations, la première civilisation africaine d'ailleurs, elle fait partie des premières civilisations africaines, mais on n'est pas allé à l'avant avec 60 ans d'indépendance. Mais ces jeunes-là, en deux ans, ils ont fait quelque chose que nous ne l'avons pas fait depuis 60 ans. Donc, on ne peut que les accompagner et les encourager. Et moi, je suis sûr que la jeunesse de Gao, que je connais, la jeunesse de Gao saurait accompagner cette transition et aboutir à une victoire, à une liberté totale de notre cher Mali. Parmi les bilans de la transition, qu'est-ce que vous pouvez nous citer comme exemple concret ? L'exemple concret, il est palpable. C'est pourquoi aujourd'hui, les 98% des Maliens, même les analphabètes ont compris que le Mali a changé. Nous étions comme des représentants d'Europe. On ne l'est plus. Plus le villageois peut se permettre de dire qu'il n'est plus parce qu'il apprend les informations de par vos médias, de par les médias maliens, plus les médias français, ça c'est un. La France n'a aucune emprise sur nous aujourd'hui. Ces jeunes ont pris leur courage à deux mains, quelque chose qui est difficile à faire. Tous les présidents qui ont passé étaient obligés de se soumettre à cette colonie. Mais nous avons aujourd'hui des jeunes révolutionnaires. Moi, je ne les appelle pas, ce ne sont pas des politiciens, c'est des révolutionnaires, qui veulent leur intégrité territoriale, qui veulent leur liberté. Ils l'ont cherché, ils l'ont eue. Aujourd'hui, on est libres, on est de vraies manières. Donc ça, ça englobe tout. Si tu es libre, forcément, tu serais développé. Avoir nos biens, nos ressources. On est un des pays les plus riches en sous-sol. Notre coton, on est le deuxième africain. Mais quand on le vend, dans quelle caisse ça va ? Ça va dans ceux qui nous ont colonisés. Aujourd'hui, nos cotons, nos richesses, c'est à nous. C'est ce qui a permis à notre transition de commander des armes pour se défendre. Aujourd'hui, ils font notre fierté. C'est pourquoi, moi, je trouve que ce n'est même pas la peine de faire la politique, parce que l'ère politique vaut mieux mille fois que ce que nous avons fait. L'ère politique, en deux ans, vaut mille fois ce que nous avons fait depuis 60 ans. Donc, pour moi, tous les Maliens doivent accompagner la transition pour qu'on puisse se développer. Parce qu'en réalité, on est déjà libres. On est libres, quand déjà nous avons de quoi protéger nos frontières. Après sept mois d'embargo, les pays-mêmes qui nous ont affligé l'embargo a souffert plus que nous, c'est que le Mali est parti de l'avant. Dans le temps, même une semaine d'embargo, les Maliens ne pouvaient pas supporter. Mais tu vois, avec ces jeunes, sept mois d'embargo, ils ont pu canaliser les ressources pour que les Maliens vivent décemment. Parce qu'on vivait décemment plus que les pays qui nous ont affligé l'embargo. Donc, pour moi, ça, ça explique tout. Ça explique tout. Et aujourd'hui, Dieu merci. Ils n'ont pas le choix de lever l'embargo, ils l'ont levé parce que leur population souffrait plus que nous. Et aujourd'hui, chaque jour que Dieu fait, notre armée, notre brave armée, fait des victoires. Et depuis que ces jeunes sont arrivés, ce qui me plaît en cette transition, depuis qu'ils sont arrivés, il n'y a jamais eu de retrait stratégique. Jamais. On tient, quel que soit le support qu'ils ont, on tient. Ils se sacrifient à mourir sous le drapeau. Arme à la main. Il n'y a jamais eu de retrait. Vous savez, le changement était radical. Donc, un nouveau Mali que cette jeunesse souhaite, nous le souhaitons tous pour le peuple malien. Voilà, M. le maire, vous avez parlé de la souveraineté du Mali sur le plan diplomatique, sur le plan de l'autonomie. Je veux dire à plusieurs niveaux. Est-ce que vous croyez que l'équipement de l'armée, l'armée qui vient de faire de nouvelles acquisitions, des aéronaires, des soukouis, pourra vraiment résoudre, régler le problème de la sécurité ? Vous savez, ils l'ont déjà réglé. Mais maintenant, le terrorisme, même les pays les plus puissants du monde, comme les États-Unis, comme la France, je pense, cinquième ou sixième puissance, ne peut pas faire face à 100% sur le terrorisme. Le terrorisme, il peut venir de ta famille. C'est un inconnu qui vient et te surprend. Donc, sa victoire n'est pas une victoire pour moi. Et ce que notre armée est en train de faire face aujourd'hui au terrorisme est une victoire pour nous, une fierté pour nous. Mais le terrorisme, on ne peut pas la rayer totalement. On ne peut pas la rayer totalement. Sinon, nos militaires ont beaucoup fait depuis, en tout cas cette transition est venue. Ce qui est le plus important, je te dis, tu as dû constater comme moi, que depuis que la transition est venue, tu n'as jamais entendu de retrait stratégique. Les jeunes, braves, jeunes, préfèrent mourir arme à la main que de se retirer. Et pourquoi ils meurent arme à la main ? Parce qu'ils ont des armes qui peuvent faire face à ces gens-là. Avant, ils n'avaient pas ça. C'est pourquoi ils font des retraits stratégiques. Aujourd'hui, ils ont de quoi faire face à l'ennemi et à mourir arme à la main. Monsieur le maire, parlons de l'organe unique des gestions de la transition. Croyez-vous que cet organe pourra régler les problèmes d'élection au Mali ? Je pense que l'ensemble des Maliens, après cinq jours de travail, ils ont pu s'entendre qu'il y ait un organe unique. Je pense que l'organe unique peut faire l'affaire. Et si le CNT l'a voté, nous allons tenter. De toute façon, désormais, je te dis, nous sommes un État libre. Après les premières élections, les premières expériences, si ça marche, on a un gouvernement qui est capable de continuer la même chose. Si ça ne marche pas, ils ont la possibilité de réviser ce qu'il y a à faire. Mais que direz-vous à vos camarades politiciens qui ont des greffes contre la procédure qui a été utilisée pour le choix des hommes, des hommes politiques qui doivent animer l'organe unique des gestions ? Moi, je les dirais, je l'appelle à la sagesse, une sagesse à tous les politiciens, parce qu'au fait, on ne peut pas tous avoir la place pour un ou deux postes. Il faudra bien qu'on accepte qu'un Malien puisse prendre le dessus. Comme on acceptera toujours qu'un Malien soit président, on acceptera toujours qu'il y ait un seul président de l'Assemblée, il faudra accepter aussi que cette commission soit gérée par une dizaine ou neuf personnes ou sept personnes. C'est comme ça que les choses vont. On ne peut pas avoir toujours ce qu'on veut, mais on souhaite avoir ce que veut le peuple. Si réellement, c'est des gens qui veulent pour le peuple, ils doivent accepter ça. Quand c'est personnel, ils n'acceptent pas, mais quand c'est pour le peuple, et le choix a été fait, déjà fait, il faut qu'on l'accepte. Monsieur le maire, parlons de la chartée de la vie. La chartée de la vie, quelle est votre... La chartée de la vie, ce n'est pas qu'au Mali, c'est le mal qu'il fait. Au Mali, quand le sucre coûtait 500 francs malgré l'embargo, le sucre coûtait 500, à Côte d'Ivoire, c'était 1000 francs. Au Sénégal, c'était 1000 francs. Ce n'est pas cher. C'est le monde qui a changé. Avec ces différentes guerres qui ont été créées par les puissances, la conséquence retombe sur eux et sur nous. Sinon, pour moi, ce n'est pas cher. Nous vivons un temps où ce n'est pas... Ce n'est pas cher. Le gouvernement fait le maximum pour faire entrer les darrêts alimentaires, pour protéger la population. Ils font le maximum. Sinon, pour moi, ce n'est pas cher. Monsieur, vous êtes un responsable de la ville de Gao. Vous avez été maire de Gao. Il y a un blocus qui est imposé aux populations depuis un certain temps. C'est la route Douanza-Boni. Ça dure depuis le mois de mai. Est-ce qu'en tant que notabilité, en tant que responsable politique de ce pays, vous, vous avez amené des actions ? Honnêtement, je souffre de cela, comme tous les citoyens de Gao. Ce blocus se fait depuis deux ou trois mois. Je pense qu'une solution rapide n'arrive pas à se trouver. Mais je pense qu'un État ne peut faire que ce qu'il peut faire. Vous savez, on doit être tous aujourd'hui à la place des militaires. C'est-à-dire, quand on mine une route, quand une route est minée, il est très difficile à un État sage de donner févère aux citoyens d'aller se faire tuer sur cette route. Il faut un temps pour déminer. Il faut donner un temps à l'armée. Ils sont en train de le faire. Jour pour jour, ils sont en train de chercher. Mais ce n'est pas quelque chose qui peut se faire du jour au lendemain. Quand on mine un terrain, ce n'est pas quelque chose qui peut être fait du jour au lendemain. Mais à ce que je sache, je suis un peu le débat et tout. Je pense que les formations ont touché les ministres qui ont pris des dispositions pour que les produits pharmaceutiques, qui sont les produits les plus urgents, puissent aller par avion. Donc c'est déjà quelque chose, c'est une volonté manifeste de ce gouvernement qu'on doit applaudir. Monsieur le maire, parlons de l'arrestation de 49 militaires ivoiriens sur le sol malien. Quel est votre commentaire par rapport à ce dossier ? Bon, sur ça, je n'ai pas de commentaire à dire. Je suis observateur, comme tout citoyen lambda. Mais je suis très satisfait de ce que fait le président de la République, Hachimi Goïta. Vous savez, malgré les négociations, il a donné un temps de négociation qui n'a pas été respecté par les Ivoiriens. Et aujourd'hui, chaque jour, chaque deux jours, il y a une mission qui vient. Et il a dit la même chose. Il avait le pouvoir de négocier, de parler avant de les amener en justice. Mais aujourd'hui qu'ils sont en justice, un État responsable, un président responsable, tu ne peux pas faire le travail de la justice. Moi, je suis d'accord avec ce qu'il a dit à tous les intervenants, que force à la justice de décider ce qui se passe. Si lui décide maintenant, c'est comme si ce n'était pas un nouveau Malien. Et moi, je suis d'accord avec lui qu'il n'a rien à décider aujourd'hui. Hachimi n'a rien à décider de cela. L'affaire est transmise à la justice, à la justice de... Que les gens patientent, c'est à la justice de trancher. Monsieur le maire, nous arrivons pratiquement à terme de cet entretien. Quel est votre dernier mot à l'endroit de tous ceux qui sont en train de nous suivre en Sérôme ? Mon dernier mot, je salue tout le monde et puis j'invite tous les Maliens, les Maliens, d'accompagner cette transition. Parce qu'en toute honnêteté, moi j'ai fait 42 ans de politique. Depuis le DPM, j'ai fait la politique jusqu'à nos jours. Je n'ai jamais été très fier d'être malien plus qu'aujourd'hui. Où je n'ai plus la force de me battre, je n'ai plus la force de ma jeunesse pour me battre, pour aider ces jeunes. Sinon, tout ce que je peux faire, c'est inviter les gens à accompagner cette transition parce qu'ils sont sur une bonne voie. Ils sont en train de réussir ce que nos grands frères, nous-mêmes, nous n'avons pas reçu. Aujourd'hui, cette jeune génération a besoin juste d'un accompagnement. Peut-être souvent des conseils, mais juste d'un accompagnement. Que le peuple accompagne cette transition. Parce qu'ils sont en train de faire du Mali un pays dont tout le monde est fier. Même les Africains sont fiers. Nous avons un bon président, nous avons un bon premier ministre, nous avons un bon ministre des Affaires étrangères. Nous sommes très fiers de lui à chaque fois qu'il fait des déclarations à l'extérieur. On est fiers d'être malien. Et même les Africains sont fiers d'être Africains grâce à eux. Ils font des déclarations et des actes qui sont très nobles. Donc, j'invite tous les Maliens à accompagner ces hommes. L'air n'est pas à une opposition. Quand ils vont pouvoir redresser les choses là-bas, qu'on aille aux élections, les Maliens décideront de qui va prendre la relève. Et s'il ne facilite pas la tâche à cette transition, celui qui prendra la relève par des magouilles et tout, vivra ce que les autres ont vécu le passé. Donc, mon conseil est que tous les Maliens accompagnent la transition. En tout cas, moi, ma personne et tous les gens qui m'écoutent, qui croient en moi, je les fais croire ni toujours que cette transition est venue pour sauver le Mali. On doit l'accompagner et on l'accompagnera. Merci beaucoup, monsieur le maire. Nous étions avec monsieur Sadou Arna Diallo, ancien maire de la commune urbaine de Gao, ancien président du FEDES, ancien vice-président de la CODEM, président du mouvement patriotique pour la sauvegarde de la démocratie. Premier conseil du village de Mont-Zonga dans le cercle, dans son région de Gao. Merci à toutes et à tous et à très bientôt pour d'autres interviews. Sous-titrage Société Radio-Canada